Alors bonjour à ceux qui sont connectés à priori il y a Marie-Laure Catherine et Hubert donc est ce que l'un d'entre vous ou tous peut nous dire si vous nous voyez et si vous nous entendez bien donc vous avez dans le parti chat un petit espace vous pouvez écrire votre message donc n'hésitez pas à me répondre si vous me voyez si vous m'entendez bien on a des réponses alors qu'est ce que dit Catherine je ne vois pas Catherine Catherine dit je ne vois pas Catherine ça c'est bizarre est ce que vous nous entendez est ce que vous nous voyez c'est ça que je voulais savoir le son vous l'avez l'image Hubert je crois savoir qui c'est merci Hubert je fais plaisir merci Hubert c'est bien c'est gentil je crois que je sais qui vous êtes mais je ne dirai pas donc ça va donc ça a l'air d'aller donc on nous voit on nous entend c'est super donc il est exactement 29 dans une minute on démarre alors pour vous dire aussi donc dans le cadre de notre exposé vous pouvez tout à fait poser des questions via le chat si vous avez des questions des commentaires n'hésitez pas à les composer sur le chat si la question n'est pas traitée pendant le webinaire on y répondra par oral nous sinon si on répond pas c'est que normalement dans le cours du webinaire la réponse va être faite et puis on va peut-être vous on vous sollicitera peut-être pour réagir à certains éléments Philippe le fera peut-être et dans ce cas là n'hésitez pas à répondre à faire vos commentaires dans le chat c'est toujours plus interactif si vous réagissez à ce que nous racontons bon voilà écoutez il est 30 donc on va faire le on va démarrer donc comme souvent donc on est deux donc personnellement donc moi je suis Marie-Christine médicale et j'ai le plaisir de recevoir Philippe qui est Philippe Michel professeur qui va se présenter et qui va nous dire un petit peu ce qu'il est et pourquoi il est là puisqu'il fait partie il est tué je crois en responsabilité de l'institut français de l'expérience patient c'est ça c'est ça merci beaucoup Marie-Christine et également donc aux hospices civils de Lyon et je suis professeur de santé publique dans le domaine de la qualité de la sécurité des soins depuis des décennies c'est mes cheveux blancs qui le montrent et de l'expérience patient et du partenariat patient maintenant depuis cinq six ans de façon alors un peu plus à l'institut français mais depuis cinq six ans très pratiquement très concrètement aussi dans mon établissement de santé qui est le CHU de Lyon voilà voilà ok bah écoute merci d'être là donc on a un sujet qui est d'actualité quand même puisqu'on parle beaucoup de patients partenaires de patients partenaires de ces soins co-acteurs etc etc donc évidemment que ça reste un sujet voilà et donc il ya quelque chose là qui est en train de se mettre en place alors pas forcément partout mais justement c'est la raison d'en parler qui est de prendre en compte l'expérience patient alors l'expérience patient je sais pas ça parle à tout le monde mais du coup on va commencer par une définition tu nous dis un petit peu ce que tu mets sous cet élément là puis en fait pourquoi aussi on va tenir compte cette expérience patient très volontiers Marie-Christine donc on va démarrer avec ces questions parce qu'en effet même si vous le verrez un petit peu plus tard ces notions sont de plus en plus connues le fait même que vous soyez connecté est peut-être relié au fait que vous connaissez déjà donc mais on va rappeler un petit peu des des choses vous voyez un dans ce nuage de mots des 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 termes qui renvoient directement à la relation entre le patient et les soignants on est sur ce sur ce sur cette crête là et c'est bien pour ça que l'expérience patient est quelque chose qui est aujourd'hui imprègne bien les établissements qui se lancent parce qu'on est au coeur du soin donc sur la définition le l'institut français l'expérience patient a repris une définition du beryl institute qui est on va dire la référence à un niveau mondial donc qui dit que finalement l'expérience patient c'est l'expérience sur l'ensemble des interactions et des situations vécues par une personne ou par son entourage il ya aussi une expérience entourage au cours de son parcours de santé et cette définition un petit peu guindé on va dire continue et nous dit que ces interactions ces fameuses interactions sont façonnées à la fois par l'organisation du parcours donc plutôt côté système de santé mais aussi par la l'histoire de vie de la personne concernée qui elle-même a ses références et notamment des des lors d'expériences antérieures ou d'expériences de proches qui ont déjà raconté des histoires un petit peu similaire et qui façonnent finalement le vécu de ces interactions donc l'institut français de l'expérience patient a voulu simplifier un petit peu cette cette définition et on peut on peut résumer avec en disant que finalement tout ce qui est vécu ou perçu par un patient au cours de son parcours de santé c'est l'expérience patient alors il ya des mots qui sont importants vécu ou perçu donc il ya des choses que le patient va pouvoir nous dire de façon assez factuelle et d'ailleurs les questionnaires d'expérience patient sont fondés sur des questions assez factuelles mais aussi sur la perception qui va évidemment moduler ce que l'expérience le patient va faire de son expérience au cours de son parcours de santé une autre un autre élément de la définition qui nous semble important c'est c'est pas le parcours de soins c'est parcours de santé c'est la totalité de ce qui a environné le patient qu'il soit à l'état dans un établissement de santé ou ailleurs mais qui va de toute façon va façonner sa son expérience y compris pour ce qui concerne son expérience intra établissement alors on va certainement le voir un peu plus tard mais on a quand même l'impression que souvent le patient est peu écouté ou peu entendu en tout cas on laisse peu de place pour parler et s'exprimer donc c'est partie des choses qu'il va falloir développer je pense au cours de ce travail sur l'expérience patient absolument c'est 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 une démarche en fait et on fait bien la différence on a récemment publié un article sur dans risques et qualités qui est une revue largement diffusée si vous voulez vous y référez vous la trouverez qui fait bien et qui fait bien la différence entre ce qu'est le concept l'expérience patiente il faut comprendre voilà et une démarche d'amélioration et on va en parler tout à l'heure alors pourquoi est-ce qu'il faut prendre en compte finalement cette expérience patiente enfin on le comprend et les aimants mais c'est mieux en lisant mais j'aime bien les dessins et celui ci me semble particulièrement parlant c'est à dire que le chargé de l'urbanisation on va dire ou de la voie publique à dessiner ce qu'il pense être le mieux pour le patient donc une voie habitumée avec un espace qui est un peu fermé pour que les vélos n'aillent pas trop vite etc et ce que l'on voit c'est que finalement les personnes qui empruntent ce passage là passent beaucoup par à côté et le chemin dans la boule montre donc l'expérience patient va consister à comprendre pourquoi le patient a un vécu ou une perception spécifique que nous ne sommes pas forcément capable de d'anticiper c'est pas intuitif il faut aller lui demander et si on ne comprend pas on construit des choses on construit des routes et qui finalement ne servent pas finalement l'expérience patient c'est prendre en compte ce que le patient va nous dire dans la construction des parcours dans la construction des des parcours en général et dans la construction du parcours en particulier donc c'est tout un tas de raisons qui que j'ai un petit peu résumé sur cette sur cette diapositive il y a évidemment des raisons qui sont de légitimité et des raisons éthiques on a on a bien tout dit bien sûr que la photo précédente seuls des patients peuvent évoluer évaluer la plupart des soins qu'ils reçoivent pourquoi de façon aussi toute bête c'est que combien de temps passent les soignants auprès d'un patient dans son parcours de santé au cours de sa vie quelques minutes alors que le patient il vit à temps complet avec sa maladie donc c'est il n'y a que lui qui peut évaluer la plupart de ses soins notre raison de redire tous les intervenants qui interviennent autour de lui au fin de compte plus qu'à la connaissance globale tous ceux qui interviennent exactement c'est il n'y a que lui qui sait absolument tu as raison tout ce qui s'est passé dans les interactions aucune autre personne n'est capable de résumer et de et de synthétiser la totalité de son parcours et ce faisant lorsque les professionnels s'engagent un petit peu là dedans on parle souvent de redonner du sens et ils en parlent souvent on verra aussi dans des exemples plus tard c'est finalement le c'est une forme de reconnaissance des professionnels qui contribuent à améliorer cette expérience donc il y a des dimensions de légitimité mention éthique et puis il y a une dimension aussi qui s'impose à nous qui est celle de la démocratie sanitaire qui se renforce actuellement beaucoup on le sait bien les patients veulent de plus en plus est impliqué il le voulait déjà dans les années 80 le début de la démocratie sanitaire en 2004 quand la loi kouchner a été votée les patients veulent de plus en plus être appliqués du point de vue des services de santé diffuser le point de vue des patients augmente la responsabilité notre propre responsabilité et c'est et c'est dans ce cadre là qu'on va parler de démocratie sanitaire des deux points de vue et puis s'il fallait rajouter d'autres arguments mais qui moi me semble moins convaincant mais pourquoi pas c'est vrai que si on interroge un patient et qu'on reprend ce qu'il nous dit on va éviter ce qu'on appelle un biais d'observateur c'est à dire qu'effectivement en observant le patient on sait pour lui ce qu'il ya de mieux on sait très bien que ça c'est maintenant on est tous convaincus que ça n'est pas le cas le fait de demander de poser des questions nous donnerait de meilleurs taux de réponse dans les enquêtes d'expérience patient que si on posait la question professionnelle ça je mets un point d'interrogation parce que c'est pas sûr mais il ya des littératures là dessus et du coup je pense que prendre en compte cette expérience globale en fait ça peut améliorer aussi les soins enfin la sécurité des soins peut-être l'observance tout ça ça c'est clair c'est démontré c'est démontré il ya de la littérature sur le sujet j'ai juste repris une revue systématique qui est parue en demi-croise envoyez pas si récent que ça et qui conclut de façon très claire et on a toute une littérature complémentaire sur le fait que l'expérience de soins est positivement corrélée à un plus haut niveau d'adhésion aux actes tous les actes prévention comme le traitement la prise en compte de l'expérience de des patients est corrélée aussi statistiquement aux mais à des meilleurs résultats cliniques et une meilleure sécurité des patients et là aussi c'est relativement intuitif ainsi si on parle de sécurité des patients un patient mieux dont on prend mieux en compte sans son vécu de la maladie est un patient qui va être en responsabilité et puis d'autres études ont montré aussi que finalement l'expérience patient avait d'autres vertus y compris celle de limiter l'utilisation des services un patient qui comprend mieux qui adhère plus c'est un patient qui va moins consommer des services c'est que lui fait lui expliquer pas de prendre en compte son son vécu par rapport à son traitement à la façon dont la qualité son traitement est ce qui c'est par voie orale par injection etc ça peut aussi être importance trouve ça bien ou pas bien en fonction de son observance c'est intéressant de demander son avis finalement si on est parti de son expérience on est capable d'adapter et notre discours et nos propositions le soir reste une proposition c'est le patient qui décide c'est ça j'imagine qu'il ya des outils de mesure pour essayer de mesurer tout ça important à partir du moment où on a dit que c'était quelque chose qui était central dans la dans la prise en charge il faut équiper on va dire les équipes en outils de mesure alors il y en a plusieurs on va les voir assez rapidement mais on va les voir parce que effectivement c'est d'abord une mesure qui va s'appliquer à un certain nombre de temps puisqu'on parle d'interactions donc on va c'est important de situer un petit peu quelles sont ces interactions on pense tout de suite évidemment au moment de moment de suivi au moment des examens au moment des attentes au moment des dialogues au moment de l'écoute ça effectivement on y pense tout de suite mais les interactions c'est aussi des interactions qui sont sensitives puisque c'est de la perception donc comment est-ce que on a des bâtiments des salles de d'attente etc qui sont qui sont organisés donc en termes d'odeur de couleur de forme de contraste et puis on a également tout ce qui est de l'ordre de la perception qui ne s'exprime pas qu'ils ne sortent on ressort pas notamment des enquêtes de satisfaction qui est complètement différent des enquêtes expérience patients en matière de douleur de joie d'altitude et puis il faut pas oublier bien sûr les des choses qui sont plus souvent dans nos questionnaires les processus et les informations reçues compris retenu en fait quand tu parles de mesures c'est un outil il permet de faire dire aux patients de s'exprimer c'est ça le l'outil de mesure c'est un c'est nous c'est un outil qui va nous permettre de comprendre tout ce qu'il a vécu et perçu lors de ses interactions et la totalité c'est à dire que tout compte en fait et c'est important de marquer d'indiquer tous ces éléments qui façonnent on va dire là l'expérience du patient ça veut dire que effectivement si on veut améliorer l'état l'expérience patient on va être amené à travailler sur l'environnement hospitalier récemment là j'étais à discuter avec un responsable expérience patient de d'un hôpital sargent de dieu à barcelone qui est l'un des leaders mondiaux sur le sujet ils ont construit à la demande des patients c'est en oncopédiatrie ils ont demandé ils ont construit à la demande des patients un hôpital qui ressemblait à leur maison puisque la première demande qu'avaient les enfants qui passent du temps qui reviennent souvent cet hôpital c'est de dire moi ce que je voudrais c'est être comme à la maison d'accord ils ont construit effectivement l'intérieur de leur bâtiment sous une forme la plus voilà la plus éloignée possible de ce qu'est un hôpital familière pour les enfants finalement il ya plus différentes dimensions dans cette mesure finalement donc c'est un outil en fait avec des dimensions il y en a sept apparemment ou neuf je sais pas c'est l'un ou l'autre c'est un consensus international effectivement c'est assez intéressant de voir quand on veut mesurer un concept qui est aussi subjectif on va dire si large que ça c'est multi dimensionnel c'est assez rassurant que finalement que ce soit les américains avec le piqueur ou les anglais avec ce national health système finalement on repère finalement toujours les mêmes dimensions c'est dire c'est quoi l'expérience patient ben c'est un une dimension qui est le respect des valeurs des préférences et des besoins des patients 2 c'est la coordination l'intégration des services 3 c'est l'information la communication tout ce qui tourne autour de l'éducation de la communication d'information 4 ne pas oublier le confort physique le soutien émotionnel 5 6 l'implication des familles et des proches et enfin la continuité la transition des soins et puis effectivement les anglais en ont rajouté 2 l'accès aux soins et l'appréciation générale de l'établissement c'est les différentes dimensions qui sont dans les questionnaires qui sont parmi les questionnaires les plus utilisés dans le monde l'accès aux soins c'est un sujet quand même aujourd'hui aujourd'hui les anglais nous ont précédé sur le sujet mais on nous aussi bien c'est sûr donc là en fait quand on fait ce type de mesure on mesure sur un groupe de gens ou c'est individuel alors c'est un questionnaire qui est alors on va le voir après le l'expérience patient se mesure au travers de questionnaires mais peut se mesurer aussi avec d'autres outils les questionnaires quand ils sont appliqués ce sont des questionnaires comme on va dire qui se qui se qui se mesure de la même façon qu'on utilise des questionnaires de satisfaction c'est appliquer un groupe de patients sur lequel on veut avoir une une un retour cohérent structuré de de d'informations sur le sur l'expérience justement là on voit bien que dans les outils de recueil aux expériences patients on a deux approches l'approche quantitative donc les questionnaires voire des indicateurs qui peuvent être collectés en routine si on reprend le questionnaire un peu emblématique en france parce que tout le monde l'utilise dans les établissements de santé c'est le questionnaire issatis souvent que le questionnaire issatis c'est un questionnaire de satisfaction c'est vrai au départ ça n'était dans les années 90 ça n'était qu'un questionnaire de satisfaction maintenant l'AHS l'a fait évoluer et intègre des questions également d'expérience on va voir tout à l'heure la différence entre les deux et donc de ces questionnaires issatis on extrait des indicateurs vous le savez il y en a six donc on peut parler effectivement de mesures quantitatives pour mesurer l'expérience patient la publication dont je vous parlais très récemment dans récitalité était un positionnement de l'institut français de l'expérience patient très fortement en faveur de l'approche beaucoup plus qualitative pourquoi et non pas uniquement mesurer comprendre pour améliorer et là on rentre dans le champ des méthodes de qualitatifs traditionnels qu'on utilise aussi beaucoup notamment au travers des études sciences humaines et sociales c'est les observations les entretiens individuels ou les entretiens de groupe il ya eu un moment que du shadowing aussi c'est que ça rentre dans ce type d'outils absolument ça c'est de l'observation le shadowing c'est suivre un patient comme son ombre et en tirer un certain nombre de d'informations à partir de grilles existantes le patient traceur intègre un temps aussi de de d'échanges avec un patient recueille son expérience là on est bien effectivement dans les dans les observations pour shadowing entretiens individuels pour le patient traceur alors pour aller et ça vous le vous l'aurez et on va pas y passer trop de temps mais il ya il ya une publication qui nous qui a fait l'effort de d'aller sur l'ensemble des méthodes existants donc c'est déjà vous voyez il y en a beaucoup et qui sont qui sont avisés plus ou moins de enfin différentes selon objectifs que l'on a puisqu'il ya des méthodes qui vont permettre de mieux et plus d'écrire c'est la flèche horizontale des méthodes qui vont moins d'écrire c'est vrai que si vous voyez juste au dessus de moins descriptif ya question par sms c'est vrai qu'on peut recueillir par sms par sms on a quatre cinq questions au maximum et donc on est relatif un peu descriptif si vous avez des interviews ça sera beaucoup plus descriptif sur le sur le sur l'échelle verticale on a plus ou moins généralisable c'est à dire que la généralisation des résultats peut être plus facilement atteinte au travers d'enquêtes c'est le but d'issapis par exemple ou moins généralisable et au final quand on parle d'expérience patient on n'est pas forcément dans un objectif systématique on est même souvent on est rarement en recherche finalement de choses généralisables ce que l'on veut c'est des témoignages de patients du vécu de patients on n'a pas besoin d'avoir 36 et on n'a surtout pas besoin de patients représentatifs ce qui ne signifie rien du tout tout à fait alors on avait parlé avec rené malberti que tu connais bien des prems et des proms sont là tu on va reparler un petit peu oui 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 les prems recueillent par définition le prems ça veut dire je vais le dire sans l'accent anglais patient expérience patient expérience mais je donc les mesures de l'expérience patient rapportées par les patients les prems on y reviendra ça n'est pas de l'expérience patient au sens tout à fait classique du terme c'est recueillir les résultats de soins vu du côté des patients alors les prems justement donc ce sont des indicateurs on a parlé d'issatis je vous ai parlé également des questionnaires anglais c'est le patient sur des programmes et un autre qui est très utilisé à l'international qui est le questionnaire caps en réalité je pense qu'en france tout le monde est encore sur l'issatis pour parler de l'expérience patient après tu fais une petite différence entre la satisfaction et prems donc on va oui on va rapidement parce que c'est souvent une question qui est posée c'est vrai que le le les questions de satisfaction visent enfin sont fondées sur une théorie qu'on appelle la théorie des attentes c'est à dire je viens moi dans l'hôpital et j'ai des attentes et ma satisfaction c'est simplement est-ce que ce que j'ai vécu répond aux attentes que j'avais en m'aisant donc en matière de relation avec les patients en fait les médecins en termes de d'attente on veut simplement savoir si finalement le patient il est satisfait c'est à dire que ce qu'il a vécu correspond à ses attentes si ses attentes étaient très limitées en matière de délits d'attente il s'attendait à attendre très longtemps il sera satisfait voilà les 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 questions donc d'expérience patient elles vont être fondées sur des questions factuelles combien de temps avez-vous attendu dans la salle d'attente vous voyez c'est pas du tout la même chose ce qui n'empêche pas après de poser à la question de savoir si pour lui c'était quelque chose d'important de grave etc mais la démarche d'expérience patient c'est toujours se fonder sur du sur du factuel soit déclarative soit évaluative est il arrivé que des médecins par devant vous comme si vous n'étiez pas là donc d'un côté on a des moyens de réponses qui sont toujours les mêmes qui sont très satisfaits pas du tout satisfait et dans l'autre ben on a des modalités qui dépendent du type de questions que l'on se pose que l'on pose c'est beaucoup plus qualitatif c'est c'est plus riche l'expérience patient c'est de se fonder d'abord sur le factuel et ensuite d'aller explorer les raisons pour lesquelles cette perception et ce vécu se sont exprimés donc après il y a la mesure puis l'amélioration c'est pas tout à fait la même chose absolument et la mesure n'est que n'est intéressante que si ça s'inscrit dans un projet oui c'est pour ça que les enquêtes ISATIS dont on reçoit les résultats et dont on ne fait rien c'est finalement une perte de temps pour tout le monde ça c'est comme n'importe quel type de mesure je pense que c'est effectivement on ne faut pas confondre la mesure d'expérience patient et la démarche d'amélioration une démarche d'amélioration c'est au sens très classique du terme en quatre en quatre étapes on trouverait les étapes habituelles la route des mines etc systématiser le recueil et l'observation de l'expérience des patients et des accompagnants ça c'est donc ça ne peut être commencé que par de la mesure au sens très large du terme vous l'avez compris que ça soit quantitatif qualitatif ensuite cette cette ce recueil de l'expérience patient il faut l'intégrer dans l'analyse des pratiques et des organisations c'est une source d'information parmi d'autres bien évidemment les professionnels ont aussi leur leur expérience on parle des professionnels et leur vision de ce que sont les pratiques et des organisations donc c'est intégrer l'expérience des patients et des proches et puis ensuite la troisième étape c'est donner du sens aux données pour aboutir sur le plan d'amélioration donc ça veut dire qu'il faut analyser ces données mais pas les analyser n'importe comment là aussi ce que l'on dit aujourd'hui c'est que il faut des regards croisés parce que encore une fois les professionnels lisent une lecture de ce que rapportent les patients qui est teinté du filtre que de notre formation de notre expérience et il y a des choses que qui pour nous n'ont pas beaucoup d'importance alors que pour les patients ça beaucoup d'importance donc ces regards croisés c'est important et donc question quand même tu veux peut-être parler plus tard mais on a mesuré on a interprété on a mis en place l'action d'amélioration et alors pour mesurer le niveau d'amélioration qu'est ce qu'on fait alors quand on est parti de mesures qualitatives on a peu de prise pour mesurer l'amélioration puisque effectivement justement on ne cherche pas la généralisation on veut la compréhension pour l'action si on a des enquêtes alors je disais tout à l'heure issatis c'est celle qui est la plus utilisée c'est tu ça nous fournit des indicateurs qui en eux mêmes sont relativement peu sensibles aux interventions que l'on fait aux actions d'amélioration c'est on le sait bien pour améliorer les résultats des indicateurs d'issatis il faut faire beaucoup et encore on ne sait pas trop ce qui a fait que ça s'est amélioré à un moment donné donc on est assez pauvre en matière de d'outils de mesures d'amélioration de l'expérience patient c'est sans doute pas un objectif majeur dans cette démarche d'amélioration l'expérience patient le fondement de la démarche c'est de comprendre de comprendre à partir de ce que nous disent les patients et de mettre en place des actions d'amélioration ensuite ces actions d'amélioration à s'intègre dans un plan d'amélioration qui est beaucoup plus large au niveau de l'établissement et si l'un l'une ou l'autre chose a un impact sur les résultats en matière d'issatis ou autre tant mieux mais c'est le fondement c'est beaucoup plus entendre écouter comprendre il ya un truc qui est très important je pense c'est la perception des professionnels de santé par rapport à ça et l'accueil qu'ils font de cette perception du patient ce quand on veut en fait travailler sur le passant partenaire comment le passe le professeur de santé se positionne par rapport à ça ce qu'il accepte de rétablir l'équilibre entre la posture du médecin et du patient comment est ce qu'il se positionne par rapport à ça donc c'est à vous avez fait je crois une enquête d'état des lieux pour savoir un petit peu comment les gens se positionnent par rapport à ça s'ils sont favorables s'ils sont prêts à s'engager si voilà en matière de là on reviendra sur le sur la notion de partenariat patient puisque ça c'est important où je vais tout de suite en dire un mot pour pour être sûr de que l'on que l'on parce que expérience patient et partenariat parfois c'est un petit peu aussi on se dit qu'un c'est un peu ça c'est un peu la même chose pas du tout l'expérience vous l'avez compris c'est de comprendre ce le vécu et le et la perception des patients certains patients pas tous certains patients réussissent à convertir cette perception qu'ils ont et ce vécu qu'ils ont dans une forme de de meilleure compréhension de ce que eux mêmes ont vécu pendant leur parcours ils prennent du recul et ils sont capables de 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 structurer un petit peu la compréhension de de leur parcours donc de ce qu'ils ont vécu et perçu et un certain nombre d'entre eux et c'est ça c'est ce qu'on va appeler le savoir expérientiel c'est à dire j'ai structuré mon savoir voilà par définition c'est structuré et certains patients vont utiliser ce savoir cette ce savoir expérientiel cette connaissance qu'ils ont de leur parcours pour mettre pour se mettre à disposition de l'institution ou d'autres patients pour leur faire profiter de cette connaissance de ce savoir qu'ils ont pour aider que ça soit aider un patient ça s'appelle la pérédence ou accompagner un patient ou que ce soit pour être auprès d'un établissement et l'aider à réfléchir sur l'amélioration la réorganisation des restructurations etc etc donc un patient partenaire c'est un patient qui a structuré en savoir expérientiel son expérience patient voilà j'espère que c'est clair après peut-être que des réactions sur les participants s'ils ont bien compris ce que tu viens de leur dire n'hésitez pas à réagir je suis prêt à recommencer et à le dire différemment mais effectivement là ce que je ce qu'on voulait vous présenter c'était un état des lieux qu'on a fait donc l'année dernière c'est tout récent quand on le l'intu français l'expérience patient fait tous les tous les ans un baromètre ce qu'on appelle un baromètre de l'expérience patient qui consiste à se demander où on en est en france sur l'amélioration de la prise en compte de la parole des patients dans les établissements de santé c'est un baromètre qu'on a construit à partir du baromètre des américains des verts instituts et qui donc nous permet aussi des comparaisons internationales alors j'ai repris quelques éléments de ce baromètre de l'expérience patient pour finalement essayer de partager avec vous là où on en est actuellement en france alors la notoriété déjà est ce que les gens savent ce que c'est alors est ce qu'ils savent ce que c'est donc on va pas commenter en détail toutes ces diapositives vous les avez là aussi en replay vous pourrez les revoir mais ce qu'on ce dont on ce qu'on cherche ce qu'on cherche à suivre c'est finalement de se dire là est ce que ça est ça est ce que ça augmente en france ou pas et là vous avez donc sur en bas tout en bas un graphique entre 2019 et 2023 donc de l'évolution de des réponses à la question avant de participer à cette étude avez vous déjà entendu l'expression et on passe de 55% à 73% donc en cinq ans c'est quelque chose dont on peut dire que c'est assez assez considérable assez satisfaisant d'accord est ce que c'est aussi l'effet de les enquêtisatifs aussi peut-être alors l'interview elle a été faite sur des professionnels de santé hospitalier dans les institutions ou bien est ce que ça touche aussi le libéral ça touche tout le monde c'était une enquête qui était envoyé de pour lequel on l'a fait sous la forme d'un envoi d'une d'un questionnaire sur les réseaux sociaux donc effectivement c'est un grand nombre de réponses et on ne sait pas effectivement en français profil des répondants mais l'image globale on considère que le fait d'avoir beaucoup de répondants nous permet de comparer les choses entre entre tous les ans sans avoir un panel voilà au sens institut de de sondage comme comme on peut on sait qu'il faut retenir c'est qu'à peu près trois professionnels sur quatre connaissent l'expression expérience c'est bien c'est que ça permet alors ensuite les trois mots qu'est ce qu'est ce que les gens mettent derrière ce terme d'expérience patient c'était c'était ça le sens de la question et donc ce qui est intéressant c'est qu'ils nous ils ont répondu à c'est juste un finalement c'est le vécu nous ont-ils dit pour 46% d'entre eux ils avaient choix dans une dans un menu déroulant c'est la qualité ils ont mis très proche expérience patient qualité puisque démarche d'amélioration de l'expérience patient c'est une démarche d'amélioration de la qualité et satisfaction donc là on voit effectivement un terme et écoute le terme d'écoute me semble beaucoup plus juste que satisfaction est vraiment très très centrale donc c'est assez satisfaisant de voir que non seulement ils connaissent le mot mais en plus ils l'appréhendent de façon relativement correctement alors ça n'est que la moitié des professionnels qui en répondent oui c'est dommage que les coûts tu arrives en quatrième position on aurait envie que ça soit un petit peu plus et l'année prochaine alors la politique là dedans est ce qu'ils avancent aussi alors effectivement pour que c'est ça soit connu prise en compte et bien compris c'est ça repose sur le fait que finalement on a en france une gouvernance qui nous aide sur le sujet donc la question qu'on a qu'on avait posé c'était parmi les propositions suivantes laquelle décrit le mieux l'état de la politique de votre établissement en matière d'expérience patient rien n'a été fait ça commence à peine c'est en place et c'est plutôt bien installé donc vous voyez que entre le c'est plutôt c'est en place et c'est plutôt bien installé on arrive à 60% et quand on regarde le chez le figure qui est en dessous toujours avec la même progression annuelle on se rend compte qu'on est passé de 38% à 60% là aussi ça progresse il y a encore une marge d'amélioration mais quand même 60% près des deux tiers des professionnels interrogés qui ont dit que dans leur structure de soins essentiellement établissement santé malgré tout c'est 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 pris en compte dans la politique alors c'est pour la politique ça c'est dans les mots et puis après c'est dans les actes et oui est ce qu'on a toujours on arrive toujours à 60% dans les actes c'était et la question était très précise les actes c'est quoi finalement c'est quelle part de votre temps de travail vous passez habituellement auprès des patients et là ça doit pas être tant que ça bah on est à 39% pour de gens qui nous disent quand même c'est plutôt oui si on fait une distinction entre le nom et le oui c'est c'est bon c'est la perception à des professionnels qui ont répondu dire qu'effectivement il ya une conscience quand même du fait que ben le temps à passer auprès des patients est pas si négligeable que ça et qu'on pourrait l'utiliser voire plus utiliser pour aller rechercher l'expérience des patients c'est pas le tout d'être auprès des patients ça c'est la question qui est posée oui et c'est aussi de recueillir les en profiter pour recueillir l'expérience des patients et alors les freins il y en a certainement alors les freins et on va pas être très très étonné puisque ces freins ils sont très liés à l'état actuel de ce que l'on connaît bien dans les établissements c'est la préoccupation première vous le voyez parmi les propositions qui leur étaient proposées les trois principes aux freins le premier c'est la situation des professionnels soignants les mots burn out stress etc sont utilisés ça arrive très loin devant un but et une source insuffisante et la formation des équipes on est bien aujourd'hui dans une période et vous le voyez aussi sur l'évolution c'est tout à fait saisissant de voir entre 2019 et 2023 sur la partie droite que l'on passe de 43% à 64% des répondants qui passent en premier parmi les trois propositions le frein de la santé mentale des professionnels puisqu'il s'agit de ça il ya aussi les ressources qui sont pas mal placés aussi qu'ils sont toujours mais c'est assez classique quand on pose des questions autour de des démarches de changement ou d'amélioration les questions des ressources arrive relativement rapidement là ce qui est frappant c'est de se dire va finalement c'est c'est la santé mentale des souvenirs si on n'est pas bien soi même on va on va pas les écouter les autres il ya une dimension qui paraît très importante c'est la formation aussi oui la formation elle est clé et elle a été repérée un puisque là aussi elle est en très net très nette progression on est passé de 20% à plus de 40% alors ça je n'interprète pas comme à comme évidemment un effondrement de la formation bien qu'il ya de plus en plus de difficultés à faire partir des professionnels ça c'est une chose mais je pense que ça reflète aussi le la perception la prise de conscience qu'un sujet comme ça nécessite d'être formé donc c'est plutôt aussi un marqueur de maturité après c'est vrai que compte tenu des contraintes actuelles sortir les gens des établissements pour les former c'est quand même compliqué on sait bien alors la perception du coup par les professionnels donc de l'intégration alors en quoi effectivement le fait d'aller interroger de mieux connaître les différents patients est ce que ça change quelque chose est ce qu'il ya une intégration là on voit à ceux qui ont répondu sont ceux évidemment qui ont considéré qu'effectivement c'était recueilli et l'intégration elle monte alors vous voyez sur le sur le schéma tout en bas ça passe de 65% à 78% c'est moins spectaculaire que pour les autres 78% considèrent que effectivement l'établissement prend suffisamment en compte le ressenti le vécu des patients on a posé la question professionnelle dans les années précédentes on avait posé la même question aux patients oui on s'était pas aussi élevé oui mais oui ça m'étonne quand même que ce soit aussi élevé oui c'est mais ça c'est un biais qu'on appelle un biais de par rapport à ce qu'on entend quand on rencontre les gens oui 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 c'est quand on pose cette question dans un dans une enquête ça s'appelle la désirabilité sociale c'est à dire qu'on a envie de faire plaisir aussi à celui qui a posé la question dont on sait bien que la réalité n'est peut-être pas aussi importante que ça mais voilà moi ce que je retiendrai de ceux de cette question est pour ça que c'est que au final c'est plutôt oui mais c'est pas très étonnant c'est stable ça c'est pas forcément aussi positif que les diapositives et les résultats précédents donc après vous l'avez demandé si ça avait un impact sur différentes dimensions et à l'heure du coup ça c'est plus là c'est finalement la question c'était d'après vous l'amélioration l'expérience patient a-t-elle un impact très important plutôt plutôt pas ou pas du tout sur chacun des aspects suivants donc l'expérience patient c'est l'impact le plus le plus qui sort en premier c'est c'est le c'est qu'en fait l'expérience patient c'est un levier c'est un levier stratégique qui aide à en premier lieu à la relation avec les patients et les résidents qui est en premier lieu la qualité de la prise en charge et puis après on parle d'autres d'autres dimensions à l'image de la réputation d'établissement pourquoi pas l'amélioration du bien-être au travail des professionnels de santé ça ça me semble très intéressant oui c'est à dire qu'effectivement il ya un jeu de miroir et de va et vient c'est à dire que améliorer l'expérience patient permet d'améliorer l'expérience des professionnels c'est décrit dans la littérature améliorer l'expérience des professionnels améliore aussi l'expérience des patients là on est vraiment dans un win win quand on travaille sur sur des sujets de telle de telle sorte qu'on a fait des travaux y compris aux hospices civils de lyon qui consistait à mesurer en parallèle l'expérience des professionnels et l'expérience des patients pour identifier les actions d'amélioration les plus importantes les actions d'amélioration les plus importantes c'est celles qui améliorer et l'expérience des patients et l'expérience des professionnels ça ça me semble important de souligner à ce stade de la du webinaire que quand on parle d'expérience patient il faut avoir en tête aussi l'expérience des professionnels et vers une prise en compte des deux aujourd'hui c'est majeur ben oui parce qu'avec toutes les problématiques de entre guillemets de maltraitance de professionnels de santé dont on entend parler ça permet effectivement ça paraît aussi un élément très important alors du coup vous avez essayé de mettre en un vous à lyon donc vous êtes vous avez vous avez fait comment alors alors on partage une expérience concrète c'est c'est pas oui mais c'est un peu l'heure en fait c'est cette expérience que je vous rapporte on en a d'autres mais cette expérience que je vous rapporte qui est un projet qui s'appelle époma et doramette bon dans un groupement hospitalier qui est un groupement dans lequel il ya un hôpital femme mère enfant et deux hôpitaux spécialisés donc en cardio et en euros en fait le c'est la direction des soins qui a pris ce sujet et qui a qui en a fait un outil managériel d'abord un outil managériel et puis on le verra après un outil technologique on le verra pourquoi une approche managériel pourquoi parce que finalement c'est parti du constat et ça a été partagé donc en direction de soins par le cadre que finalement le cadre dans son positionnement actuel est en difficulté un c'est celui qui est entre le marteau et l'enclume c'est celui qui a tous les tous les inconvénients qui fait des plannings qui répond aux urgences qui est sans cesse en réunion parce que c'est et finalement c'est un soignant qui s'éloigne beaucoup du soin et donc partant de ce constat les la direction des soins se dit va finalement ce qu'on va faire c'est qu'on va demander à chaque soignant à chaque part dont à chaque cadre de santé dans son service de faire trois fois par mois un entretien de 30 minutes avec un patient et de rapporter ce qu'il a entendu à son équipe et finalement les arguments qui ont été portés pour convaincre parce qu'évidemment tout le monde n'est pas forcément tout de suite complètement enthousiasmé par la perspective c'est finalement c'est de convaincre les gens disant voilà vous allez plus prendre en compte le ressenti des patients dans nos organisations paradigmes entendant le conscient on va être amené à entendre ce qu'il nous dit l'équipe parce que le patient a une vision de ce qui se passe dans le service et ça va nous permettre en discutant de ce qu'il a vécu de ce qu'il a perçu de renforcer le travail en équipe pour trouver des solutions mais à quoi vous avez choisi le passé comment a été choisi le patient il n'y avait que des patients il y avait aussi des proches de patients alors ça dépend puisqu'il ya un hôpital femme mère enfant donc dans les de pédiatrie on va beaucoup plus vers les vers les parents donc il ya eu effectivement il ya les deux il ya les deux et le choix c'est porté c'est un peu comme pour le patient traceur entretien avec le patient dans le cadre du patient traceur c'est un choix qui est basé sur quoi sur sa capacité évidemment répondre j'imagine mais mais il ya d'autres critères ou c'est le hasard c'est c'est un peu comme le patient traceur c'est à dire que c'est un patient qui est en capacité de répondre qui est là qui est dans son lit disponible et qui est qui d'accord pour pour être interrogé après là c'est pas une démarche qui a fait une démarche aussi d'amélioration comme le patient traceur donc on va chercher dans les dans les services des patients qui dont on sait que le voilà sa parole va apporter quelque chose ça veut pas dire que c'est pas forcément c'est force c'est c'est pas nécessairement le patient le plus satisfait le plus non non alors surtout pas non plus le le patient le plus lettré celui qui a une capacité de réflexion ou de vision qui est la plus élaborée c'est souvent intéressant aussi d'aller voir des gens qui est sûrement sont au moins ses compétences mais qui ont eux mêmes aussi forcément un vécu et une perception donc ce qu'on a dit au cadre c'était retrouver de la proximité auprès des patients devenir un acteur plus actif dans l'organisation pour participer à la qualité et la gestion des risques sous un angle très concret dans le service et ça a embarqué un certain nombre de cadres parce qu'eux ils ont trouvé d'idées assez séduisantes donc c'est là c'était une démarche managériel à visée managériel vous avez apporté quelques chiffres là alors le le effectivement en quoi concrètement à ce cas ça consiste finalement il ya donc un groupe de travail qui se réunit mensuellement pour soutenir accompagné et coordonner un petit peu ce qui se passe donc on est sur l'acculturation de la promotion du projet sur la réalisation de la coordination de réalisation des entretiens et puis c'est rapidement on a intégré aussi des représentants d'usagers parce qu'il nous semble bien important que dans cette démarche expérience patient il ya aussi des représentants d'usagers donc on a un certain nombre de secteurs de soins qui se sont mis sur le dans quatre pôles différents et finalement assez rapidement un volume d'entretiens qui était assez considérable enfin 28 entretiens c'est pas négligeable 30 c'est pas négligeable dans le sens où si vous parlez 30 minutes avec un patient vous allez recueillir énormément d'informations bien sûr les débats enregistrés vous êtes c'était des prises de notes c'était des prises de notes et assez rapidement donc on s'est dit mais il nous manque une 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 brique dans cette démarche managériale qui est la brique technologique c'est à dire on demande au cadre de santé de prendre des notes c'est bien et donc ensuite ils vont restituer à l'équipe mais à nouveau on est confronté à ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de filtre dire que et puis pour tous ceux qui ont réalisé des entretiens avec des patients on s'en compte très vite moi je fais souvent des patients traceurs en fait on entend ce que ce qu'on a ce qu'on est capable d'entendre à ce qu'on est prêt à entendre à un moment donné vis-à-vis d'un patient et ça n'est pas forcément tout ce que le patient nous a restitué donc on s'est posé la question effectivement de savoir comment on pouvait améliorer la qualité de la restitution sans que ça prenne du temps parce qu'effectivement les méthodes des sciences humaines et sociales classiques qui sont la retranscription des entretiens et puis l'analyse thématique des projets qu'on connaît tous c'est pas possible là les cadres il n'a pas ce temps là donc il fallait trouver quelque chose d'autre et on est parti donc que dans un dans un travail avec une certaine pour construire un outil qui nous permette une analyse automatisée de l'oralité c'est quelque chose d'assez de complètement novateur c'est à dire que c'est à dire c'est un enregistrement qui analyse qui enregistre en live et qui analyse oui oui tout à fait oui tout à fait qui ne nécessite pour le pour le soignant que de ce qu'on appelle taguer dans un verbatim c'est à dire mettre des marques sur le type de thème qui est en train d'être évoqué par le patient pour qu'ensuite la machine qui est fondée sur l'intelligence artificielle restitue le discours et soit en capacité d'agrément des discours de différents différents patients en ayant ses guides que représentent ces tags mais avec un peu d'expérience en écoutant le patient hop on peut on peut tailler en donc quand l'entretien est terminé c'est c'est fini le le passe c'est fini on est en train de mettre en place un cet outil donc il n'est pas complètement terminé lesquels les cadres il partait quand même avec un questionnaire enfin une grille de questionnaire on a en back office enfin je suppose absolument parce que là aussi les outils d'analyse automatisée ne sont pas très intelligents même s'il ya de l'intelligence artificielle il restitue que ce qu'on les a préparé à entendre et à restituer donc effectivement ça doit être fondé sur un questionnement structuré mais on sait très bien les entretiens semi-directifs sont des entretiens qui semi-dirigés sont des entretiens qui dans lequel on peut naviguer entre les différentes thématiques mais on sait qu'il faut rester sur les différentes thématiques donc le choix tout patient on a déjà parlé tout à l'heure l'obtention de son accord c'est bien évidemment l'information et puis cet entretien donc semi-directif sur le fondement d'une grille et encore une fois c'est une grille dont on peut s'échapper très très vite en fonction de ce que le patient nous est en train d'évoquer une écoute attentive avec prise de note en attendant d'avoir un outil et puis si possible à avoir matière pour pour assister à l'entretien parce que c'est souvent bien de croiser justement ça évite trop de filtres quand on est fait c'est la première étape la deuxième étape c'est finalement une analyse assez rapide par le cadre pour repérer ce qu'on appelait les indicateurs utiles à la présédition c'est les éléments marquants qui ressortent du discours du patient et qui sont qui sont informatifs en matière d'action pour pouvoir revenir rapidement vers l'équipe pour pour discuter de ce contenu et donc la troisième étape c'est évidemment cette réflexion partagée en équipe pour identifier des trames de plans d'action mais encore une fois c'est des choses qui sont toutes simples la plupart du temps c'est des choses vous avez des caisses des services différences que tu as observé des résultats très diversifiés en fonction des secteurs d'activité et tout ça et c'est très oui oui nécessairement aucun service ne ressemble à un autre ce qui veut dire qu'effectivement quand on les difficultés les irritants les solutions sont sont différentes d'un service à l'autre c'est c'est tout l'intérêt de d'avoir une approche individuelle par service singulier qui remonte à l'information qui colle au vécu de ce qui se passe dans le service du coup ça vous a apporté des choses ah bah un petit peu quand même non c'est apporté beaucoup de choses en fait pour le patient bah évidemment tout ce qu'on peut attendre le sentiment d'être entendu la liberté de s'exprimer sentiment d'être en confiance etc pour les professionnels c'est finalement un mode de questionnement de ces pratiques qui a de la valeur qui a un impact parce que c'est le patient qui le dit c'est pas c'est pas le cadre justement c'est le patient même si c'est au travers du cadre donc quelque part redonner du sens au travail réalisé redonner du sens à justement le la relation patient soigné et enfin la prise de conscience du fait que ce que nous on pense être le père la perception d'un patient c'est pas forcément ce que le patient lui même pense oui ça ça a vraiment été est ce que ça a été un peu décoiffant je veux dire pour les équipes de voir qu'il y avait un delta entre ce que le patient vivait ressentait puisque les équipes pensaient qu'ils vivaient en fait c'est ça qui est passionnant c'est ça qui est passionnant dans l'expérience patient c'est que en effet on est toujours surpris on est toujours surpris parce que les parce que les patients pensent et surpris de la distance qui existe entre ce que nous nous voyons avec nos voilà nos prismes et puisque le patient lui voit et ce qui a de l'importance pour lui on va parler de plus en plus de valeur la démarche des démarches qu'on appelle de plus en plus la valeur pour le patient mais je voudrais terminer sur les cadres de santé parce que ça me semble être quelque chose qui est important c'est eux qui sont au coeur du système et et effectivement ils ont rapporté énormément de choses ça désamorce les situations tendues voilà c'est une lecture directe de l'expérience des patients et ça c'est nouveau un vecteur d'énergie positive dans l'équipe ça valorise ça réajuste des pratiques c'est une façon différente de communiquer en donnant la parole au patient ça renforce la légitimité nous ont qu'il dit en mettant du lien avec les projets institutionnels moi cadre je vais voir le patient je reviens vers vous avec des actions et je peux vous dire que finalement ce qui nous dit c'est aussi ce que parfois ce que l'institution nous demande de faire donc faisons puisque non seulement l'institution le demande mais aussi les patients est ce que ça les a rapprochés du soin parce que très souvent effectivement tu dis tout à l'heure ils sont souvent à des tâches qui sont plus administratives que que soignantes finalement et encadrement de leurs équipes dans les pratiques de soins des équipes est ce que ça les a rapprochés du soin incontestablement c'est ce qu'ils disent c'est ce qu'ils disent c'est à dire et quand on parle de relégitimer un travail de cadre je pense que ça c'est une bonne méthode maintenant j'en suis convaincu alors des gains certes et puis alors des besoins qui ont été identifiés par rapport du coup concrètement ça a donné quoi en termes de besoins identifiés de vos patients et bien ce qui ce qui a été identifié vous le voyez il ya pas mal de choses ça s'accompagne ça c'est à dire complètement les cadres de santé penser qu'une démarche comme ça est intuitive c'est à dire écoutez on vous donne une consigne à chacun des cadres vous allez faire trois entretiens puis vous débrouillez non c'est pas tout à fait aussi simple que ça il ya une implication de la direction de soins qui est importante et donc un accompagnement managériel un outil pour la conduite d'entretien on en a parlé tout à l'heure c'est cette structuration de l'entretien et du matériel à table adapté une tablette numérique dans le sens où effectivement quand on va passer à l'analyse automatisée par par un logiciel tout va être complètement numérisé d'autres besoins en termes de formation au recueil donc on du coup on a été conduit à former et ces formations on les fait de façon continue pour bien actuellement aller vers donc une application pour préparer conduire enregistrer traiter les entretiens ça c'est le c'est ce qu'on appelle le projet d'oramed donc dont je vous parlais avec la startup qui travaille en cours qui devrait voir le jour l'été d'ici à l'été c'est maintenant on est assez proche du terme et ayant une application c'est en conséquence donc mettre à disposition une plateforme de consultation de réécoute optimisée de tout ce qui est dit par les paroles des par les patients tu parles beaucoup mais ils ont suivi comment tout ça pardon les médecins là dedans ils ont suivi un peu ou pas du tout c'est un projet qui est très paramédical au moment qui repositionne le cadre dans son équipe donc du coup le médecin pour le moment il fait partie de l'équipe et donc il voit bien la position du cadre qui peut être reposé donc c'est alors c'est pas les moteurs de l'histoire mais voilà rien n'empêche de penser qu'un médecin puisse faire ça aussi et qu'ensuite on aille vers justement des dispositifs dans lesquels on considère que c'est pas que au cadre de faire ça mais aussi aux médecins ou à d'autres j'imagine que dans les choses que le cas le patient dit il parle aussi son expérience avec le médecin forcément ça c'est un oui oui non je veux dire vous le on le voit bien y compris dans l'issatis sur les six dimensions il ya la relation avec les médecins donc c'est évidemment un aspect un aspect qui peut pas être qui peut pas être sous estimé parce que bon c'est vrai que quand on est médecin qu'on est confronté à ce que pense le soir quand on est pour confronter à ce que pense le patient ce qu'il vit c'est bien aussi d'avoir direct alors ça c'est c'est le c'est l'objectif de tout ce que l'on veut aussi mettre en place dans les établissements tu parlais tout à l'heure des problèmes c'est d'être même si on n'a pas réussi à trouver des acronymes français mais donc des ce qui est rapporté par le patient soit en termes d'expérience soit en termes de résultats en termes de l'état de santé pour informer plus les médecins dans la prise en charge des patients les infirmiers aussi mais mais le médecin c'est à dire que le on est en train et ça c'est aussi une des voies mais c'est pas l'objet central de ce webinaire que de parler de cette évolution qui est devant nous encore mais qui va être assez majeur dans l'évolution de la prise en charge c'est qu'on va être amené pour le côté médical à beaucoup plus prendre en compte les ce que le patient pense de son état de santé dans le cadre de sa prise en charge mais donc derrière il ya tout ce qui est décisions partagées etc on arrive un petit peu vers la fin donc rapidement quand même on va peut-être parler un petit peu de savoir la prise en compte du savoir expérience est ce que tu l'as un peu évoqué tout à l'heure oui oui j'ai eu bien fait de d'en parler déjà un petit peu puisque là on s'approche de la fin comme tu le dis en fait donc cette expérience patient qui est constituée en savoir expérientiel par des part des part des part des des non soignants on va dire va leur permettre de jouer plusieurs rôles c'est ce qu'on appelle les voies plurielles c'est à dire que en premier on pense effectivement représentant d'usagers s'ils sont là c'est en fonction d'un savoir qu'ils ont eux qui n'est pas celui des professionnels de santé les bénévoles d'associations sont là aussi et puis ce qu'on appelle les patients partenaires sont aussi des gens qui ont ou des patients intervenants notamment dans le cadre de l'ETP qui sont des patients qui participent aux soins et à l'organisation avec leur propre voie et si on orchestre toutes ces voies on arrive aux voies plurielles et avec un petit focus juste derrière sur la sur la diapositive qui est de se dire mais finalement des patients partenaires c'est pas des rues c'est des gens qui interviennent au titre de leur expérience de patient de l'expérience avec la maladie et qui vont être capables d'agir à titre on va dire individuel alors que le représentant d'usagers c'est quelqu'un qui a été nommé par l'ARS qui voilà qui représente l'institution et qui figure dans les instances donc ce sont deux corps professionnels enfin pas professionnel excusez moi ce sont deux intervenants différents et qui sont tout à fait complémentaires le RU c'est presque un patient professionnel quoi il faut dire ça comme ça ou un non ou un non patient les RU qui sont pas forcément des patients le diapositive elle est importante parce que quand on met en place une démarche de partenariat là aussi c'est pas simple de mettre en place une démarche de partenariat c'est pas mal d'être accompagné de la même façon que pour déployer l'expérience patient c'est pas mal aussi d'être accompagné l'un des points de vigilance c'est que tout le monde s'entende et tout le monde comprenne ce pourquoi il y a des RU d'un côté des patients partenaires de l'autre et que les RU comprennent bien que les patients partenaires ne sont pas là pour prendre la place des RU non plus bien sûr donc au niveau des HL vous avez fait vous êtes engagé dans quelque chose de pérenne en fait oui depuis 2017 donc ça commence à faire un petit bout de temps donc on a tout un ça fait partie de la politique des auspices de favoriser l'engagement des patients dans toutes les dans toutes les dimensions de qu'elles soient stratégiques de décision stratégique jusqu'au jusqu'à la pérennance auprès des auprès des auprès des auprès des patients et donc vous avez défini un petit peu les missions des patients partenaires et ça a pas mal de choses quand même et on en a pas mal oui oui tout à fait on a entre 150 et 200 patients partenaires donc qui ont des missions assez 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 différentes et le la plupart d'entre eux sont des pérédents donc vous voyez c'est celui de c'est le celui de gauche oui premier oui dans son dans son parcours de soins puis on a des patients partenaires qui sont ressources c'est à dire que ils apportent leur aide leur regard extérieur pour nous aider à revoir l'organisation les pratiques de soins puis on a des patients qui du fait de leur parcours antérieur ont des compétences en matière de recherche ou des compétences en matière de formation et donc ils décident de finalement de mettre ces compétences antérieures du fait qu'ils sont passés par une étape de maladie c'est souvent des patients qui ont par exemple un cancer qui sont voilà qui sont guéris ou en rémission en tout cas et qui se disent mais finalement ce que je faisais avant je peux le remettre au service de 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 mon établissement de mon équipe du service dans lequel je suis soit pour faire de la formation soit pour être chercheur et en formateur là tu sais que moi j'ai l'intéressé en santé donc on travaille avec des comédiens mais aussi avec des patients experts donc ce qui rentre dans ce cadre là tout à fait oui oui absolument le dernier c'est le coach c'est à dire qu'à partir du moment où on a beaucoup de patients partenaires il faut une fonction de soutien d'organisation de structuration et on appelle ça les patients coach et donc il ya vous avez un petit peu les facteurs clés de succès alors là je vais aller très rapidement parce que là ça nous emmènerait assez loin mais ce qu'il faut ce qu'il faut comprendre et j'irai pas plus loin pour commenter cette cette diapositive étant donné l'heure c'est c'est le fait que finalement c'est une c'est une une démarche qui qui est un changement culturel donc ça veut dire que il faut il faut s'engager en tout cas que l'équipe qui pilote ça dans l'établissement est très en vue l'ensemble des valeurs qu'il veut mettre en avant pour 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 accompagner le changement de culture qu'il promeut et puis qu'il faut il faut qu'il s'interroge sur les facteurs de succès qu'ils soient culturels notamment en termes de représentation par les professionnels de ce que c'est qu'à inclure un patient partenaire dans son équipe c'est pas rien quand même donc des éléments qui sont culturels des éléments qui sont stratégiques bien évidemment aussi technique voilà c'est un patient partenaire voilà c'est quelqu'un à qui on va donner un badge à qui on va donner un certain d'accès à qui on va voilà et puis des éléments qui sont structurels aussi dans dans l'apprentissage et la dissémination des meilleures pratiques donc une vision qui n'est c'est pour ça que je parlais d'accompagnement et d'accompagnement externe sur ces sujets là parce que un établissement qui se lance sur le sujet à pour éviter de faire les erreurs des des prédécesseurs ceux qui ont besoin nous on a été très aidé par le CHU de Montréal qui avait une priorité on s'est vu assez souvent on s'est fait quelque part accompagner aussi c'est c'est ça n'est pas intuitif ça n'est pas simple s'engager là dedans c'est une vraie gestion de projet et c'est faut bien avoir en tête que c'est un changement de culture ah ça c'est sûr donc la culture c'est l'on va mettre en place ça parfois absolument exactement et vous avez créé un label oui parce qu'effectivement comme c'est quelque chose qui n'est pas simple on a et qui doit être structuré et là on a un certain nombre d'éléments de structuration qu'on appelait les incontournables c'est à dire que mettre en place une démarche de partenariat c'est c'est pas juste une personne dans un service qui dit moi ça m'intéresse je le fais c'est une équipe de professionnels c'est une équipe qui décide de se dire pourquoi ils veulent mettre en place le partenariat donc de rédiger une feuille de route c'est quoi les objectifs qu'est-ce qu'on attend des patients dans cette histoire là quels moyens je veux mettre à disposition des patients des moyens en temps des moyens en accompagnement des moyens etc c'est aussi effectivement de l'identification de patients partenaires c'est pas souvent les services qui le font mais nous on insiste sur le fait que c'est bien d'avoir un regard croisé sur les capacités d'un patient à être patient partenaire et donc d'avoir on a une patiente coordinatrice de projet qui joue ce rôle d'identification à côté des équipes co-construire dès le départ le projet avec les patients c'est pas une fois que tout est décidé qu'on s'y met former les professionnels et les patients ensemble c'est la première étape finalement du partenariat et puis participer à une communauté de pratique parce que c'est aussi important de savoir et apprendre des autres les bonnes pratiques donc les équipes qui ont tout qui répondent à ces incontournables tous les ans on a une on a une une cérémonie de remise du label qui avec le président de cme et le directeur général qui récompense qui reconnaît plus exactement le travail qu'ont fait un certain nombre d'équipes c'est bien et donc en conclusion qu'est ce que tu pourrais nous dire alors sur les conclusions les perspectives de tout ça alors en conclusion ce qu'on peut ce qu'on peut dire donc on a abordé deux sujets dans ce webinaire le sujet de l'expérience patient de l'importance de l'écoute on a pris beaucoup de temps sur ce sujet là parce que c'est finalement le début écouté avant d'inclure des patients et d'engager des patients dans les actions de l'établissement en perspective j'en profitais pour faire une annonce puisque tous les ans il y a un colloque international en France sur le partenariat donc qui se déroulera du 25 au 27 septembre il se trouve que c'est à Lyon que c'est nous qui l'organisons mais nous là aussi de façon extrêmement participative puisqu'il y a 40 partenaires il y a tous les CHU il y a toutes les facs c'est important d'y aller aussi avec l'université France Asso Santé évidemment toutes les UTEP de la région et pas mal d'associations et d'établissements donc c'est un colloque annuel cette fois-ci ça sera à Lyon qui fait un petit peu le tour de tout ce qu'on a dit aujourd'hui et qui amène le plus d'expériences possibles ou de partage d'expériences possibles Et l'HAS aide pour mettre en place, elle met ça dans ses certifications dans ses perspectives, dans ses objectifs est-ce qu'elle est aidante dans ce domaine ? Complètement, ceux qui passent la certification ou qui l'ont passé récemment avec la dernière version qui est volutilisant vous le savez qui inclut de plus en plus de critères autour des sujets d'expérience patient et de partenariat patient qui sont des critères qui au début sont considérés comme des critères avancés c'est-à-dire bon si vous le faites c'est bien mais on sait bien que les critères avancés un jour seront des critères tout court et que ces éléments-là donc intégreront complètement l'évaluation que fait l'HAS de la qualité et de la sécurité dans un établissement de santé C'est ça dans ce webinaire qu'on a bien montré les liens qui existent entre ces éléments-là, expériences, partenariats et la qualité et la sécurité des soins Très bien, on arrive au bout de notre webinaire on a juste dépassé de quelques minutes c'est parfait, on est maintenant en timing Merci beaucoup pour cette participation à ce sujet très important parce que je pense que vraiment aujourd'hui dans le contexte actuel de l'établissement ça reste un sujet très important à la fois pour les patients et aussi pour les professionnels de santé donc pour petite info si vous souhaitez réécouter ce webinaire évidemment il sera enregistré donc il sera disponible sur le replay n'hésitez pas à le publier, le diffuser dans vos réseaux pour que les gens puissent en prendre connaissance et écouter cet exposé passionnant et puis on vous souhaite de mettre en place l'expérience patient à tous Bon courage et vous allez y arriver Merci à vous Merci beaucoup Philippe et puis merci à tous et on vous retrouve à la rentrée peut-être pour un autre webinaire sur la problématique de crise en établissement de santé peut-être, c'est pas sûr, mais oui et puis pour ceux qui sont intéressés par les approches vétérinaires on va parler des approches du risque au bloc opératoire chez les vétérinaires mais bon ça concerne moins les professionnels de santé humaine évidemment Bonsoir à tous et puis à peut-être à une prochaine fois Au revoir Au revoir – Sous-titrage FR 2021